Dallas était une série aux heures de grande écoute, diffusée du 2 avril 1978 au 3 mai 1991. La série tourne autour d'une famille texane riche et rivale, les Owings, qui possède la compagnie pétrolière indépendante Ewing Oil et le bétail terre d'élevage de South Fork. La série se concentrait à l'origine sur le mariage de Bobby Ewing et Pamela Barnes, dont les familles étaient des ennemis jurés. Au fur et à mesure que la série progresse, le magnat du pétrole J.R. Ewing est devenu le personnage principal de la série, ses stratagèmes et ses sales affaires sont devenus la marque de fabrique de la série. A la fin de la série en mai 1991, J.R. était le seul personnage à apparaître dans chaque épisode. Le spectacle était célèbre pour ses cliffhangers, dont l'épisode qui a tiré sur J.R. l'épisode de 1980 Enfin un coupable reste la deuxième émission télévisée aux heures de grande écoute la mieux notée de tous les temps. L'émission comportait également une « saison de rêve » dans laquelle l'intégralité de la neuvième saison s'est révélée avoir été un rêve de Pam et Wing. Après 14 saisons, la finale de la série « Le Voyage » a été diffusée en 1991. Le spectacle avait une distribution relativement d'ensemble. Larry Hagman joue le rôle du magnat du pétrole avide et intriguant J.R. Ewing, actrice de théâtre et de cinéma Barbara Belgedes en tant que matriarche de la famille. Miss Ellie et acteur de cinéma occidental Jim Davis en tant que patriarche Ewing Joke, son dernier rôle avant sa mort en 1981. La série a remporté 4 Emmy Awards, dont une actrice principale exceptionnelle en 1980 dans une série dramatique pour Belgedes. L'émission s'est principalement concentrée sur J.R. Ewing, l'impitoyable magnat du pétrole tyrannique, et fils de Ellie Ewing, et Joke Ewing, le patriarche de la famille. Son petit frère Bobby Ewing est également un personnage important, mais il est décrit comme une personne beaucoup plus gentille et moralisatrice. Les Owings, en particulier J.R., sont en désaccord avec la famille Barnes, en raison d'une ancienne querelle entre Joke Ewing et Digger Barnes. La fille de Digger, en fait, ce n'est pas sa fille, mais il l'a élevée, Pamela Barnes et Ewing, épouse Bobby, au grand désarroi de J.R. Digger Barnes, fils, Falaise Barnes, qui a aussi une liaison avec la femme de J.R., Sue Ellen Ewing. Le mariage entre Sue Ellen et J.R. est constamment houleux, et tous deux ont de nombreuses aventures. Un autre personnage important est Ray Krebs, le fils illégitime de Joke Ewing. Ray Krebs est contre-maître Orange et ne réalise que Joke et son père que plus tard dans sa carrière, ce qui dérange Mademoiselle Ellie Ewing. Ray a également eu une brève aventure avec Lucy Ewing, la fille adolescente troublante de Joke Ewing, le deuxième fils de Gary Ewing. Il épouse Donna Culver Krebs, et ils ont une fille, Marguerite Krebs, du nom de sa mère, et adopte un garçon sourd, Tony Krebs. Il finit aussi par épouser une femme nommée Jenna Wade en 1988, qui est enceinte de l'enfant de son demi-frère Bobby Ewing, Lucas. Le créateur de Dallas, David Jacobs, discutait d'une nouvelle série télévisée avec Lorimar Television et a écrit une histoire sur Ewing Doyle. C'est l'exécutif de Lorimar, Michael Fillerman, qui a pensé à Dallas, comme nom de la nouvelle série, après avoir lu l'histoire. Il pensait que ça sonnait mieux que « Houston ». À l'époque, Houston était mieux connu pour le pétrole, tandis que Dallas était connu pour la banque et la finance. Non seulement Dallas était populaire aux États-Unis, mais la série a également fait des vagues à la télévision mondiale, car elle a été diffusée dans plus de 90 pays. L'émission a également été doublée en 67 langues. Il est certain que le regretté Larry Hagman est devenu J.R. Ewing, comme l'un des personnages les plus mémorables de la télévision américaine. Mais saviez-vous que Hagman n'était pas le premier choix pour jouer le baron du pétrole à morale et manipulateur ? Le rôle a été proposé à l'origine à Robert Foxworth, qu'il a refusé parce qu'il estimait que le personnage devait être adouci. En raison de l'immense popularité de Dallas, un jeu informatique basé sur la série est sorti. Le jeu s'appelait « Dallas Quest ». Le renouvellement de la série Dallas a été développé par la scénariste, productrice Cynthia Sidre. Le spectacle a amené certaines des stars de la série originale, dont Larry Hagman dans le rôle de J.R. Ewing, Patrick Duffy dans le rôle de Bobby Ewing, Linda Gray dans le rôle de Sue Ellen Ewing et Ken Kercheval dans le rôle de Cliff Barnes, qui ont rejoint la génération actuelle de personnages. La série a été produite par Warner Horizon Television et a été diffusée par la chaîne câblée, satellite de Warner TNT. Après trois saisons, la série a finalement été annulée le 3 octobre 2014. Dans la série pilote, Linda Gray, qui a joué la femme de J.R. Sue Ellen pendant plusieurs saisons, n'a même pas de nom dans son temps limité à l'écran. Le casting voulait l'actrice de Newark, Mary Fran pour le rôle, mais Gray a suffisamment impressionné le réseau pour changer son personnage en un rôle principal. Oui, J.R. était toujours en train de comploter et de se faire des ennemis, il s'est fait tirer dessus deux fois, mais Hagman a déclaré à Ultimate Dallas, un journal américain, qu'il sentait que le personnage était mal compris. J.R. n'était pas si mal. C'était un homme d'affaires, ce qui est déjà assez grave. Mais, il a pris soin de sa famille. Je ne l'appellerai pas mauvais, il n'était qu'un pétrolier. De manière dramatique, il n'était ni un héros, ni un méchant, mais une combinaison. Le méchant en tant que protagoniste, a écrit David Jacobs dans le New York Times à propos de J.R., il n'a pas été créé comme ça. Dans la première version du script pilote, J.R. était un méchant plus conventionnel. C'était le héros, Bobby, que je croyais plus fraîchement conçu, joueur et playboy, la prunelle des yeux de son père, sympathique mais immature. Mais CBS voulait que Bobby soit plus conventionnellement héroïque. Avec une audience mondiale aussi énorme, l'émission a atteint l'Est jusqu'en Russie et en Roumanie, où elle a été interdite jusqu'à ce que le président roumain Nikolaï Ceausescu ait finalement autorisé la diffusion de l'émission. Ceausescu a été amené à croire qu'il était anticapitaliste, donc sûr à montrer aux Roumains, mais le spectacle n'a pas eu une issue pacifique. « Je pense que nous étions directement ou indirectement responsables de la chute de l'Empire soviétique », a déclaré Hagman à la Associated Press. Ils verraient les riches ou Wings et diraient « Eh, nous n'avons pas tout ça. Je pense que c'était une bonne cupidité à l'ancienne qui les a amenés à remettre en question leur autorité ». Victoria Principale a joué Pamela Ewing, qui serait décédée dans un accident de voiture en 1987 pour permettre à l'actrice de quitter la série, mais est revenue la saison suivante après être passée sous le couteau, et a ensuite été jouée par Margaret Michaels. Contrairement à son mari à l'écran, Principale a refusé de revenir dans la série. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de souscrire à notre chaîne, de cliquer sur la petite cloche, et de laisser un pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires, quels acteurs et séries aimeriez-vous voir ? Merci pour votre visionnage et à bientôt.